Première arrivée, premier servi. 1, 4, 0, collecter. Après, je vais prendre celles qui sont en grume, en torgueuille. Et je vais en trottinette, du coup. Dans l'univers de Maher, c'est un peu la loi de la jungle. Cet étudiant de 23 ans est ce que l'on appelle un juicer. En français, un rechargeur de trottinette électrique. OK, 5, 0, 1. Avec son téléphone portable, il déverrouille celles dont les batteries sont presque vides pour ensuite aller les recharger. J'en ai 3 déjà ici. Tu peux aller jusqu'à combien de trottinettes, comme ça ? 7, 8, quand je force un peu, mais ouais, c'est parti. Maher n'est pas salarié des sociétés qui exploitent ces trottinettes. Il est indépendant et comme toute juicer, il touche 5 euros par trottinette rechargée. Les bons soirs, il en collecte jusqu'à 200 et gagne 1 000 euros. Comme lui, il serait plusieurs milliers chaque soir à parcourir ainsi les rues de Paris à la recherche de ce précieux trésor. Ouais. Et je pense qu'on l'a prise à lui. Tu vois ? Dans cette camionnette blanche, un autre juicer qui fait sa tournée. Ce métier n'existait pas en France il y a encore 9 mois. Il est né l'été dernier avec le boom des trottinettes électriques en libre-service dans les grandes villes de France. Pour se promener ou aller travailler, c'est devenu le moyen de transport urbain à la mode. A Paris, il y aurait au moins 15 000 trottinettes électriques. Pour les clients, il suffit de télécharger une application qui permet de géolocaliser la trottinette la plus proche et de la déverrouiller. On paie en fonction des kilomètres parcourus. A l'arrivée, le client la laisse sur le trottoir. Dot, Bird ou encore l'américain Lime, le premier à avoir inondé le marché français, 12 sociétés se partagent ce marché de la location. Très peu assurent elles-mêmes la recharge des batteries. Elles confient cette tâche à des particuliers, auto-entrepreneurs. Au départ, pour Maher, étudiant en licence de mathématiques appliquées, c'était un simple job d'appoint. Étudiant le jour, juicer le soir. Au fil des mois, difficile de tout mener de front. On travaille de nuit. En fait, il faut faire des micro-siestes, il faut sélectionner les cours les plus importants. J'ai des potes là-bas, du coup, qui m'envoient les cours que je rate. Clairement, je les rattrape dès que je peux. Pour lui, l'aventure a commencé en novembre dernier. Avec son amie Adèle, Maher achète aux enchères une ancienne fourgonnette de la Poste, 2600 euros. Tous deux collectent leur première trottinette. On a une petite vidéo, vous voyez, avec Adèle. La première d'une longue série, habibou. Très vite, l'étudiant en maths se révèle être un entrepreneur hors pair. En seulement 4 mois, Maher a créé une entreprise, acheté 4 fourgons, et emploie désormais 5 personnes, 3 en CDI à temps partiel, et 2 auto-entrepreneurs qui collectent les trottinettes pour son compte. Tournez à droite sur rue du chemin vert. Les bons mois, sa société génère jusqu'à 35 000 euros de bénéfices. Chaque marque fournit au juicer une application qui signale ses trottinettes à recharger. Là, le point bleu, c'est moi. Je clique sur la trottinette, j'ai l'itinéraire, et voilà. En moyenne, il faut être là dans les 2-3 minutes. On y est dans 200 mètres. En gros, ce qu'elle est, par contre, je ne sais pas trop. Elle est là. Le problème, c'est qu'elle est au feu pour vraiment être rapide. La cible est sur le trottoir. Maher tente le coup en prenant des libertés avec le code de la route. Il veut la récupérer avant que le feu ne passe au vert. Hop, il peut bien me passer au vert. Et on y va. Ce soir-là, 3 autres juicers font la chasse aux trottinettes pour son compte. Hugo, 21 ans, a commencé il y a 2 mois. Il est étudiant en BTS profession immobilière. Lui ne va pas jusqu'à recharger les trottinettes. Sa mission, en trouver le plus possible et les apporter à Maher. Ce dernier le rétribue 1,70 euros par appareil. Hugo est auto-entrepreneur. Maher lui fournit le fourgon. Une fois, c'était il y a 2 semaines. J'ai pris 110 trottinettes. 110 trottinettes en 4 heures. Et c'était plaisant. C'était très plaisant. Un gain de 187 euros. Mais ce soir, par contre, Hugo va cumuler toutes les galères du métier de juisseur. Tu fais les voies ? Ouais. Un concurrent vient d'arriver. La trottinette lui passe sous le nez. Hugo doit très vite se reconcentrer. Normalement, il y en a une dans le coin, mais je ne la trouve pas non plus. Des fois, elles peuvent être garées. Elles peuvent être entre les voitures, par terre. Et quand il trouve une trottinette, impossible de la scanner pour la déverrouiller. Problème technique. Ce soir, Hugo ne ramènera que 25 trottinettes. Il sera payé 42,50 euros. À peine le quart de son objectif. Maher, lui, a eu du flair. Il a misé sur la zone piétonne des Halles. OK, ça, c'est la VKK. Du coup, on l'a eu, la première. Il y en a de ouf. À partir de 22 heures, alors que la plupart des trottinettes ne circulent plus, les juisseurs font le plus gros de leur chiffre d'affaires. OK, la 5, 6, 8. Chacun d'entre eux peut choisir le quartier où ils souhaitent travailler. Maher en récolte une trentaine en à peine une demi-heure. Elle pèse 15 kilos chacune. Commence alors un nouveau challenge. En mettre le plus possible dans un minimum de place. Mais ce n'est pas terminé. Maher veut maintenant regrouper toutes les trottinettes de ses juisseurs dans son camion. Pendant qu'il ira les recharger, les autres continueront ainsi à collecter. Place de la Bastille, il retrouve son associé Adèle qui lui apporte sa première moisson. OK. Pour faire rentrer ses 58 trottinettes dans un fourgon déjà bien rempli, Maher va jouer à Tetris. On n'a même pas fait rentrer la moitié, là. Je sais, mais bon. Il faut qu'on gagne de la place, frère. Il s'obstine, quitte à malmener son camion et les précieuses trottinettes. Allez, c'est parti. Direction Bagnolet. C'est là qu'il loue depuis trois mois un grand entrepôt. 100 mètres carrés pour 850 euros par mois. Alors, on peut mettre 500 trottinettes en charge simultanément, mais après, on ne peut plus passer. Mais bon, l'objet qui fait ici, ce n'est pas de passer, c'est de charger. Donc, au final... Pour recharger les batteries, il les branche une à une à ses petits boîtiers noirs. Chaque marque de trottinettes ne lui fournit que 4 chargeurs, c'est la règle. Les centaines d'autres, il a dû les acheter lui-même, 20 euros pièce. Une trottinette se recharge en moyenne en 5 heures. Ça consomme à peu près comme un téléphone. C'est bien étudié, donc, à priori, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Sa facture d'électricité s'élève à 125 euros par mois. Là encore, chaque geste est rationalisé. Pour gagner du temps et ne plus avoir à se baisser, le jeune homme a fait construire des panneaux de bois suspendus qui accueilleront les chargeurs. et le travail s'arrête à partir du moment où t'arrives ici. Tu branches le chargeur et voilà, et c'est fini. Ah, tu te tailles toi, c'est bon ? Mais pour Maher et ses 3 salariés, ce n'est jamais vraiment fini. Il est 5h30 du matin. Maher a dormi à peine 3 heures. Il est déjà de retour dans son entrepôt. Il doit déposer dans la rue toutes les trottinettes chargées avant 7h. Là, aujourd'hui, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup, mais quand il y a du volume, c'est speed un peu. Maher ne peut pas les déposer n'importe où. Chaque marque lui indique les points stratégiques où elle veut que les trottinettes soient disponibles pour ses clients. Dans ce quartier touristique de Paris, c'est à chaque coin de rue. rien qu'autour de nous, tu vois, je pourrais poser une centaine de trottinettes sur ce pâté de maison. Tu vois, 7, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, tu vois, c'est vraiment super chargé ici. Il doit les disposer près des emplacements pour les vélos, comme le réclame désormais la mairie de Paris. Il faut faire attention à ce que ça soit relativement aligné. Et voilà, normalement, on est bon. Maher doit ensuite scanner à nouveau chacune d'entre elles pour transmettre les coordonnées GPS à la société qui les exploite. Les prendre en photo pour montrer qu'elles ne sont pas mises n'importe comment. Ensuite seulement, l'argent est versé sur son compte. On enchaîne. qui est en train de s'éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501